Bonjour, je suis le docteur Gilbert Boujaoudet, je suis médecin sexologue et je vais vous parler aujourd'hui des particularités des problèmes d'érection avant 30 ans. Les problèmes d'érection sont parmi les problèmes sexuels les plus fréquents, y compris chez les hommes jeunes. Beaucoup de personnes pensent que les problèmes d'érection ne concernent que les hommes de plus de 50 ans et c'est une idée fausse. On estime par exemple que presque 25% des hommes de moins de 30-35 ans seraient concernés par la dysfonction érectile. La particularité des problèmes érectiles chez les hommes jeunes, c'est que la cause est souvent d'origine cérébrale, surtout si l'homme est en bonne santé générale et qu'il n'y a pas de maladie chronique. Et nous allons préciser cette origine cérébrale. En fait, au début d'une relation, ou parfois en plein milieu d'une relation, suite à des événements particuliers, que ce soit un stress personnel ou professionnel, ou suite à une petite crise dans le couple, beaucoup d'hommes se retrouvent dans une situation au moment de l'acte sexuel, où ils ont en même temps le désir et l'excitation sexuelle, et la peur de ne pas y arriver, la volonté de vouloir bien faire, la volonté de donner du plaisir, de ne pas décevoir. Et malheureusement, chez certains hommes, ce deuxième aspect des choses finit par prendre le dessus sur l'excitation sexuelle, ce qui la diminue, et donc l'érection diminue. En effet, aucun homme au monde ne serait capable d'être stressé, anxieux, ne serait capable de réfléchir et d'être excité correctement en même temps. Pour une raison simple, c'est que dans notre cerveau, les zones avec lesquelles on réfléchit et les zones avec lesquelles on se détend ne peuvent pas fonctionner correctement en même temps. C'est pour ça que ce type de problème d'érection est surtout fréquent au début d'une relation, lorsqu'on veut bien réussir le début de la relation, ou avec une partenaire ou un partenaire à laquelle ou auquel on tient particulièrement, ou on se met la pression avec tel ou tel partenaire. C'est aussi très fréquent chez les hommes qui ont déjà une tendance naturelle, soit à se poser beaucoup de questions, à avoir peur, à manquer de confiance en eux, puisque ces hommes, lors des rapports sexuels, naturellement les interrogations vont se réveiller dans la tête et ça va venir diminuer l'excitation sexuelle. Et bien sûr, le tout se termine le plus souvent par ce que nous appelons le cercle vicieux d'échec, c'est-à-dire le simple souvenir qu'on a eu un échec lors de la dernière relation sexuelle, fait de sorte qu'on soit stressé ou en état de concentration lors d'un rapport sexuel, ce qui diminue l'excitation et donc diminue l'érection, et donc la peur va créer l'échec, ce qui va venir renforcer la peur. C'est un cercle vicieux bénin, mais très pénible à vivre. Enfin, même si l'origine du problème d'érection est dans la plupart des cas d'ordre cérébral chez les hommes jeunes, il faut se souvenir quand même que le mode de vie et l'hygiène de vie peut contribuer beaucoup à l'apparition ou non de ces troubles érectiles. Je pense en particulier au tabac, au manque d'activité physique, à l'alimentation déséquilibrée ou à l'utilisation excessive d'alcool ou l'utilisation de drogue. Et donc, plus on évite ces facteurs de risque, plus on diminue les problèmes d'érection, y compris d'origine cérébrale. Pour conclure, si vous êtes jeune et que vous rencontrez des difficultés d'érection, n'hésitez surtout pas à consulter. Beaucoup attendent longtemps, par peur d'être jugés, par honte ou par peur qu'on se moque d'eux. Et pourtant, plus on attend, plus le cercle vicieux risque de devenir pénible et difficile à rompre. Vous pouvez consulter votre médecin ou un médecin spécialiste. Vous pouvez consulter en ville ou par téléconsultation si c'est plus facile pour vous. N'hésitez pas ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada